Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Cette semaine, édition spéciale des pionniers, nous sommes dans les locaux chez Blablacar pour le programme partage et innovation. Et c'est parti tout de suite, bienvenue dans le tête-à-tête. Cette semaine, je reçois Bertrand Piccard. Bonjour Bertrand. Bonjour Frédéric. Alors, cette émission, les pionniers, j'ai envie de dire, elle est presque faite pour toi et même pour ta famille. Oui, parce que le caractère pionnier, l'esprit pionnier, c'est de famille chez les Picards. Tu es double plonnier toi-même en Tour du Monde. Donc, tu as fait le Tour du Monde en moins de 20 jours en ballon sans escale. Même Jules Verne n'y avait pas pensé. Puis, tu as récidivé, tu as refait une seconde fois le Tour du Monde, cette fois en avion solaire, 100% propulsé à l'énergie solaire. Pour démontrer que le potentiel de cette énergie-là est sous-exploité. C'est une énergie renouvelable. Aujourd'hui, tu préides la fondation Solar Impulse et tu mets ta curiosité et ta sensibilité à la nature et à l'humain au service d'une écologie réaliste. On y reviendra. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce parcours absolument exceptionnel. On aura des images et des illustrations qui nous seront apportées par Stéphanie en cours d'émission. Et je te préviens, je vais souvent demander pourquoi et comment parce que sur ton parcours, il y a quand même souvent cette question-là et que tu t'es posée et qui nous intéresse beaucoup. Alors, c'est parti. Tu es né en 1958 à Lausanne en Suisse. L'esprit pionnier, on peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petit, puisque ton grand-père Auguste Picard est le premier homme à avoir atteint la stratosphère à bord d'un ballon en 1931, d'où il a pu observer la courbure de la terre. C'est même lui qui a inspiré Hergé pour son professeur Tournesol. Et on comprend pourquoi quand on voit effectivement le chercheur qui était, enfin le chercheur-explorateur qui était ton grand-père. Ensuite, ton père, Jacques Picard, qui détient, lui, le record mondial de plongée en sous-marin, 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, si mes informations sont justes au large du Japon. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu étais né dans une famille pas comme les autres, une famille de pionniers, et que peut-être tu étais destiné à l'être toi aussi ? D'abord, j'ai cru que l'esprit de pionnier, l'esprit d'exploration, c'était quelque chose de normal et que tout le monde l'avait. Ah, c'est ça. Parce que les gens qui venaient dîner à la maison, c'était des astronautes, des explorateurs, des plongeurs, des alpinistes, des environnementalistes. Et c'était mon monde d'enfant. Et ça a complètement aboli pour moi la différence ou le fossé qu'il y a souvent entre le possible et l'impossible, entre le rêve et la réalité. Je lisais des histoires extraordinaires. Et puis, la semaine d'après, je rencontrais les gens qui les avaient faites. Et pour moi, je me disais, mais comme enfant, c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça, mais je me disais, il suffit de rêver quelque chose pour que ça se réalise. Ce qui fait que je n'ai jamais imaginé que des choses puissent être impossibles. Et je pense que c'est pour ça que j'ai essayé plein de choses qui se sont finalement réalisées. Oui, parce qu'en plus, tu étais en Floride dans ton enfance. Tu as vu des décollages de fusées ? Oui, j'ai vu six décollages de fusées Apollo invités avec ma famille par la NASA. Et c'est un privilège incroyable parce que, bon, on voit partir des fusées. OK, mais le jour avant, il y a les réunions, les cocktails habituels de la NASA avec tous les astronautes du programme spatial. Tous ceux qui voleront plus tard, évidemment pas le lendemain, et ceux qui ont déjà volé. Puis c'était des gens qui avaient la gentillesse de répondre à mes questions sur le pourquoi et sur le comment, comme dans ton émission, qui me montraient qu'ils n'étaient pas des surhommes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui faisaient des choses exceptionnelles, mais qui étaient accessibles et avec une forme d'humilité aussi liée à tout leur parcours qu'il leur a appris. Oui, et puis qui avaient du plaisir à expliquer ça à un enfant de 11 ans. Ce qui fait que moi, maintenant, quand je vois un enfant entre 10 ans et 12 ans, je ne peux jamais rien lui refuser parce que je me dis que c'est l'âge que j'avais quand ces astronautes m'ont inspiré, m'ont donné envie de faire la même chose. Alors, tes exploits personnels à toi, ils commencent assez rapidement. C'est en 1974, donc à l'âge de 16 ans seulement, que tu découvres l'aile Delta. C'était nouveau vraiment à l'époque. C'était assez rudimentaire. Mais qu'est-ce qui te motive à voler à ce moment-là ? Ça ne te fait pas peur d'aller essayer ? Parce que là, pour coup, c'était quelque chose qui était vraiment nouveau aussi, mais sans moteur. Et puis peut-être difficilement contrôlable parce que pas encore bien ficelé. Tu sais, après avoir voulu être un grand explorateur comme mon père, mon grand-père et les astronautes que j'avais rencontrés, j'ai eu l'impression comme adolescent que tout avait déjà été fait, qu'il n'y avait plus rien à explorer, qu'il y avait déjà eu des hommes sur la Lune. Et en plus, j'avais le vertige et je n'avais pas de monter dans un arbre. J'étais un peu timide, ce qui me rendait arrogant. Donc, je me suis dit, c'est mal barré. C'est mal barré pour accomplir mes rêves. Et quand j'ai vu le premier Deltaplan dans le ciel de Suisse, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça va me soigner. Je vais enfin pouvoir aller plus loin de mes peurs. Ça combinait tout. Ça combinait en même temps mes rêves parce que c'était une œuvre de pionniers. À l'époque, c'était des tubes en aluminium coupés à la main sur lesquels on vissait des voiles de bateau. Et puis, on devait voler avec ça. Donc, j'avais mon rêve et ma peur en même temps. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que quand on sort de sa zone de confort, quand on se confronte à un certain risque, on n'est plus du tout dans ces fantasmes de peur, de chute, etc. On est juste connecté à soi-même. On est tout à coup performant, tout à coup conscient de soi dans l'instant. Et pour moi, c'était une expérience qui était presque spirituelle d'être aussi conscient de moi, de mes mouvements, de mes trajectoires. Et ça a complètement changé ma vision de la vie, ma vision de moi-même. Je me suis dit que je peux enfin être ce que j'ai envie d'être. De là, naît une passion pour l'aviation. Tu évolues même au rythme de l'évolution et de l'amélioration des ailes. Et tu te fais connaître dans le milieu aérien. En 1983, tu participes au premier Tour de France en ULM. En 1985, tu es sacré champion d'Europe de voltige en aile delta à seulement 27 ans. Qu'est-ce que tu y trouves dans ce sport ? Parce qu'après, c'est devenu un sport. Au départ, c'était pour aller au-delà de tes... Au début, c'était une thérapie. Voilà. Une autothérapie. Ensuite, c'est devenu un sport. Ensuite, c'est devenu une philosophie. C'est comment on peut développer une relation avec soi-même face au risque qui permet d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus conscient, beaucoup plus efficace. Conscient du moment présent. Conscient du moment et conscient de ses ressources intérieures. Moi, je me suis dit, mais si un gamin qui a peur de monter dans un arbre peut devenir champion d'Europe de vol acrobatique en deltaplane, c'est que, en fait, l'être humain a des ressources qu'il doit pouvoir exploiter beaucoup mieux. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a amené à la psychiatrie. C'est ça qui m'a donné envie d'être thérapeute. Parce que je me suis dit, les gens qui sont déconnectés d'eux-mêmes dans la vie, qui souffrent, qui n'arrivent pas à passer les turbulences de la vie, en fait, les crises de la vie, c'est des gens qu'on pourrait peut-être aider à devenir plus performants, à reprendre le contrôle sur eux-mêmes, à se reconnecter à leur potentiel, leurs ressources intérieures. Et finalement, ce que je faisais avec mes patients, c'est dans un cabinet médical, exactement ce que j'ai fait avec moi-même dans mon L-delta en vol acrobatique. Parce qu'en parallèle de tout ça, tu fais des études de médecine, de psychiatrie, d'hypnothérapie. Et donc, tu as exercé, tu es allé jusqu'à voir des gens que tu as accompagnés. J'ai été un vrai médecin pendant 20 ans, j'ai soigné des centaines de patients. En 97, trois jours après, justement, le fameux coup de fil du météorologue, eh bien, l'exploration, le sens, le goût de l'exploration prend le dessus, et tu tentes ton premier tour du monde. Stéphanie ? Effectivement, vous vous lancez le défi de faire le tour de la Terre, simplement porté par les vents, sans moteur ni gouvernail. D'abord en janvier 97, à bord du Breitling Orbiter, mais cette tentative se solde par un échec après six heures de vol et une fuite de carburant. Avec votre coéquipier, vous êtes contraint d'amérir en Méditerranée. Un an plus tard, vous retentez l'aventure à bord du Breitling Orbiter 2, mais après neuf jours de vol vers l'Asie, les autorités chinoises refusent de vous accorder l'autorisation.